Aujourd'hui, nous allons faire une vidéo sur un fusil particulier, c'est un fusil à poudre non valeur, à canon en tamas, qui est un fusil assez rare, c'est un gastinette et renette. Pour ceux qui ne connaissent pas Gastinette et renette, c'est un grand armurier parisien, dont les armes sont très réputées, et qui fait partie des meilleurs artisans français de son temps. Donc, ceci est un fusil à chien extérieur en calibre 12, en 12.65 très rapidement, à poudre noire, avec un système d'ouverture assez particulier, donc on vous montre le levier, qui est un levier déporté. Donc, une fois que vous actionnez le levier, le canon s'ouvre. On voit ici que les canons, c'est une arme qui a facilement plus de son arme, puisque ça doit être allergique à un fusil à piston, qui a été modifié pour faire un fusil à percussion centrale. Donc, sur la platine du chien, je ne sais pas si vous voyez, on a marché que la sinette et renette. Autrement, sur la ligne de mire, sur la bande de mire, je ne sais pas. Il y a marqué Gastinette et renette, paris, brevet, Wesley, Richard. Car je pense que le système d'ouverture déporté est un Wesley Richard. Autrement, on voit bien la platine. Il y a, hélas, plusieurs du temps, on voit l'excellent travail de ferrure du pontet, de gravure du pontet, avec le logo de Gastinette, qui doit être en, je pense qu'il doit être en or, mais je ne sais pas si je pense que c'est du béton. Mais bon, il n'y a pas eu de traces d'oxydation, avec un pontet qui est gravé, enfin qui a été gravé, mais bon. Il y a très fine. Sur une petite plaque, avec un numéro, parce que c'était une paire de fusils. Donc, j'ai le numéro 1. Donc, je vais vous montrer comment on le désassemble. Pour désassembler le fusil. Donc, ici, il y a une feuille. Il y a une feuille. En appuyant sur cette feuille, vous dégagez une clavette. Enfin, en appuyant sur cette feuille, vous dégagez la clavette. En dégageant la clavette, vous n'avez plus qu'à ouvrir le fusil. Et désaccouplé le canon. Ici, vous voyez l'intérieur de la longueur. Ce qui n'est pas comme ce fusil Miller, c'est-à-dire qu'elle ne se désaccouple pas, elle bascule. Donc, ici, on voit bien sûr que... C'est un excès de huile. Ce n'est pas de l'oxydation. Je l'ai bien huilé. Donc, ici, on voit le système de fermeture. C'est un virou qui est solide. On voit aussi les chiens. qui agissent sur les particules. Donc, là, c'est la première position. Qui est la position de sécurité. Et là, c'est la position de tir. Donc, là, si on tire. On voit que les particules sont plus nables. Il manque un peu d'huile. Le rousseur a un peu d'image. On voit que les chiens sont très travaillés. Il y a énormément de gravures sur les chiens. Et là, on voit mieux. On voit mieux. On voit mieux. Il y a une prise de vis. Donc, pour vous montrer la qualité du travail. Même les vis sont gardées. Les vis sont gardées. Ce fusil je vais le restaurer, mais il va me demander beaucoup de temps, car je ne veux absolument pas l'abîmiser, et je ne veux pas dénoturer une fois derrière. Même le talon de crosse, on a des ferrures qui sont elles aussi travaillées, avec des vis gravés. Donc le bois à toucher, nous avons là, entre les mains, une arme qui a plus de 100 ans, c'est sûr, qui a dû subir une première modification au passé d'un fusil à piston à un fusil à percussion centrale. C'est quand même un morceau d'histoire. Ce morceau d'histoire, je l'ai eu pour un prix assez bas sur Natura B. C'est le marché. Ce gendarme n'intéresse que les collectionneurs. A l'heure actuelle, les collectionneurs sont surtout intéressés par des armes de la seconde guerre mondiale, ou des armes de frestie du siècle. Voilà, c'est un peu dommage, parce qu'on essaie de couvrir toutes les armes, c'est un peu désormais. Donc une fois qu'il faut restaurer, je vais essayer de tirer avec des cartouches un peu bonheur. Voilà, on a le canon. Le canon, on voit bien marqué sur le canon, c'est Gassin et Pérénette. Donc il n'y a pas de poisson d'épreuve pour les écoutres modernes. Bon, il y a un extracteur. On voit bien que c'est lui de maître. Il y a un petit grain d'or, il y a une belle bande. C'est un jouet qui... On voit aussi... Sur la grenadière, qu'elle est vissée, et même la vis de la grenadière est travaillée. Donc... Donc là, on a un système de fermeture qui est typique des fusils à piston. Donc, ça prouve bien que c'est un fusil qui a une histoire. Voilà. Bon, bah c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que ça vous a plu. Au revoir. Sous-titrage ST' 501